Bienvenue à SFB News, les gens, like, share, je suis sur le street, baby. Bienvenue à SFB News, j'arrête pas à dire que ça va être un short and sweet podcast, mais jamais short and sweet, je suis en train d'argumenter, yes, je vais arrêter de le dire. So welcome back, le Quassoir est là aujourd'hui. Tu as bien dit. LJ, Spenty, Kaza et Misogod. All right, all right, all right, all right. Aujourd'hui, on va commencer avec la NFL, après on va commencer avec la NBA, parce qu'il y a eu le endgame tournament. Les winners, if you know, you know, on compte encore bien afterwards. Champions League, Premier League aussi un peu et NHL. NFL, guys, la semaine passée, on avait parlé d'un sujet, on avait parlé Hall of Fame de Sean Jackson. Vous connaissez déjà, vous ne croyez absolument pas que c'est un Hall of Famer, vous n'avez pas fait vos devoirs. Non. On n'avait pas besoin de faire nos devoirs. Le quai, c'était clos. J'ai fait mes devoirs et puis avant que j'établisse si vous aviez raison ou pas, je veux qu'on donne des critères de qu'est-ce qu'un Hall of Fame. Pour un wide, un running back QB, on va faire ça quand même vite, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais pour un wide. Vu qu'on parle juste de Sean Jackson, on va juste faire un wide receiver. Parfait. Il n'y a pas besoin de donner les critères des autres. Ok, donc wide receiver, est-ce que c'est le nombre de catch, yards per catch, catch, yards, PD, game played, ou changement dans le game que tu as apporté dans le game. So, Spenty commence, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est définitivement pas si tu as changé le game parce que tu ne peux pas vraiment techniquement changer le game dans l'NFL. Moss, Moss et Jean, c'est un item to sing. Ce n'est pas comme si tu n'as jamais vu un wide qui fait des tasses café, mais pour répondre à ta question, je dirais catch, yards, yards per catch, puis je dirais dans ce tour-là, c'est d'importance. Catch, yards, yards per catch. Catch, TD, yards, yards per catch. Moi, je dirais qu'il faut que tu domines en yards, en réception et en touchdown, mais tu n'as pas besoin d'être… Tu dois être comme top 10 ou top 15, on va dire, dans une catégorie au moins. Top 5. Dans une catégorie au moins. Une de catégorie, mais tu dois aussi être bon dans les autres. Ce n'est pas comme si tu peux juste avoir plein de touchdowns, à moins que tu sois vraiment hopi en touchdowns, mais il faut que tu fasses des verges aussi, puis il faut que tu as une longévité dans ta carrière. Tu ne peux pas avoir joué juste 5 bonnes saisons, puis 2 dans le film. À part si tu as fait du… comme tu es Calvin Johnson, lui, il a arrêté quand il a pu continuer encore 3-4 ans, puis lui, quand même, il avait déjà fait 6-7, peut-être il allait vers le 8 de saison. Je suis d'accord avec ce que Mikko vient de dire, personnellement, il faudra être, sur une certaine période de temps, c'est-à-dire qu'on parlait de… on n'était pas à Out of Smith, 3 saisons sur 15. 3 saisons sur 15, techniquement, mais 10 qui a vraiment joué. Mais on met le barème à 10. Ouais, sur 10, ce 3 saisons sur 10 qui a bien, bien joué. Donc, dans au moins 3 de ces catégories-là, guards, top 5, Ali… Ah, c'est pour toi. En considération. OK. Donc, si je me bats sur ce que je viens de me dire… OK. Vas-y, vas-y. Commence ton argument avec yards per catch. Yes. OK, bon. Deshawn Watson, si dans Hall of Fame, il liderait yards per catch. Jackson. Deshawn Jackson, excuse-moi. Deshawn Jackson, excuse-moi. Il n'est pas capable d'avoir son nom. Il liderait en yards per catch. Il serait le numéro 1. All right. Donc, dans les Hall of Famer, toutefois, games played, yards, catch, TD, il serait dans le barème, genre, les moins, les Hall of Famer. C'est lui qui n'a pas eu le plus de TD. Dans les yards, il est toujours à 2000 short de tout et Hall of Famer. Et dans les catchs, il était quand même une centaine de catchs que moins. Oui, parce qu'il faisait des deep shots. Il faisait des deep shots, c'est ça. C'est pour ça que yards per catch, ce n'est pas nécessairement relevant. Parce que tu peux avoir fait 4 catchs, tu as fait 100 verges, tu as un catch de 70 verges dans la game. Oui. Tu as eu un play que tu as dérangé, puis c'est tout. Ce n'est pas sustainable. C'est ça. Tu peux faire toute ta carrière basée sur… So, voilà, so, regarde dans ça, je ne sais pas, il n'est pas un Hall of Famer. Vous avez raison, guys, il n'est pas un Hall of Famer. Je l'ai accepté. Il y a des Hall of Fame des Eagles. Des Eagles, oui, absolument. Des Eagles, il a marqué les Eagles. Arrête là. En tant qu'Ussiveux. En tant qu'Ussiveux, il a marqué les Eagles. Et Point Witton. Oui, exactement. Je dirais plus en tant que Point Witton. C'est ça que les gens commentent sur nos vidéos. Oui. Moi, si j'ai dit les deux, je pense qu'il a bien fait ça dans les deux. Soutre dans les 3 ans qu'il était là. Avec les Eagles, oui. C'est ses bonnes années. Oui, exact. C'est tout. C'est tout. S'il veut mettre dans le Hall of Fame, la seule chose qu'il peut dire, c'est le Yars per catch. C'est la seule chose qu'il peut dire, c'est le number one pour ça. Tout le reste… C'est pas assez. Écoute, il peut forcer des gens. Non. Il peut forcer des gens. Trust me. Dans des sports, ils le font de temps en temps. Il n'y a pas de Hail Mary qui marche dans le Hall of Fame. Il n'y a pas de Mary. Allons là-dessus. Ça, c'est un sujet qui n'est pas vraiment important, mais je voulais construire sur la même continuité de Hall of Fame. Cam Newton a son propre podcast, puis il a dit une vœu sur quelqu'un. Quelqu'un lui a posé la question. Cam, est-ce que tu penses que tu es un Hall of Fame? Lui, il a dit oui. Il a dit, avant, il y avait juste un de moi. Maintenant, il y a plusieurs de moi. Comme si la marche des QB, maintenant, joue comme Cam Newton. Est-ce que vous pensez vraiment que Cam Newton a changé le R&D QB? Moi, je vais dire tout de suite, absolument pas. Spenty. Il n'y a pas menti. Comment il n'y a pas menti? Michael Vick. Non, il parlait de Michael Vick. C'était le premier qui a commencé ce trend. Il n'y a pas le premier à la base, mais oui. Oui, c'est pas le premier, c'est vrai. Cam Newton a soi-disant perfectionné, parce que longevity-wise, il n'a pas été assez bon assez longtemps. Puis après, oui, comme de fait, il y a eu beaucoup plus de running, passing QBs qui sont rentrés dans la ligue et qui dominent présentement. Is it God? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non. La question, c'est s'il va dans l'Halfame? Oui. Je ne penserais pas, non. OK. Moi, je ne suis pas d'accord. Un, il ne va pas aller dans l'Halfame. Deux, c'est comme le trend n'est pas arrivé à cause de lui. OK, c'est vrai qu'il a dominé pendant deux saisons, peut-être trois. Mais clairement, il y a eu une bonne saison à lancer le ballon. Puis après ça, il t'est rendu un fullback comme qui. C'est tout, là. Tu n'as rien dominé. Si tu ne faisais pas tes rushing touchdowns, tu n'allais rien faire. Puis on est, on t'a bien connecté. Puis tout de coup, tu n'étais plus athlétique pour aller nulle part. On t'a connecté. On t'a fait chez toi. Steve Smith, il dit beaucoup. Oui. I'm going to lie. Après ça, il bouge. Puis après ça, c'était Hoshi Road. Yeah, that's it. S'il y avait un receveur, pour sa défense, il n'a jamais vraiment eu un bon receveur après. Mais pour moi, Cam Newton, c'est comme si c'est un… Ain't no Pat Mahomes. Non. Non, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Je pense que la seule chose que je peux lui donner, c'est vraiment l'affaire du rushing touchdown. Yeah. Mais Malcovic le faisait comme ça avant. Non, mais je veux dire, utilisez ton QB comme un fullback. Comme les Eagles 4. Oui. Ça, c'est lui. Ça, d'après moi, c'est lui. OK. Mais parce qu'après ça, il y a eu Josh Allen aussi. C'est un peu le même mode. Sauf qu'il y a des langues. Parfois, je n'aime pas le panneur. Mais pour moi, Cam Newton, la seule chose qu'ils nous ont dit, c'est quand on dit en goal line, on a un QB qui est 6-6. Il est aussi gros que les linebackers. On va en casse notre tête, on rentre dans le tas. Ouais. C'est tout. C'est la seule chose que je peux lui donner qui est… Il peut claim. Non pas. Right. Right. Next question. Excusez le Titan. Oh my God. Oh my God. Titan. My goodness. Excusez-moi, guys. Non. Non, les Titans. Les Titans. Titan. La position. Titan. Titan. Thank you. Sorry about that. Ils sont moins utilisés cette saison. Mais au God, commence. Bon. Je ne dirais pas que… Je pense qu'ils sont autant utilisés. C'est juste que… Ils n'ont pas l'air… Comme… Si tu regardes les QB qui jouent live, la plupart sont tous trash. Est-ce que tu as vu les match-up de QB qu'on a, genre… Oui. Semaine après semaine. Est-ce que tout le monde est blessé. So, justement. So, comment tu veux que les gens shine, OK ? Donc, Ubi, Trevor Lawrence, il était là la semaine passée. Il s'est blessé. Il a joué, mais il a joué… Clairement, il est blessé. Il n'est pas bon. Aujourd'hui, tu avais Joe Flacco qui a lancé à Njuku, qui a dérangé. Je suis le head stud de mon fantasy. Puis, il n'y a aucun Titan. Je suis comme Kish, pour moi. Pur hasard. Il nous a fait deux touchdowns, 97 verges. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, le backup de Ravens, Likely, il a dérangé. Mais c'est pas que les QB lancent toujours au Titan. C'est juste que là, vu qu'il y a moins de QB, puis les QB sont moins boostés. C'est genre… Tu vois peu de QB qui lancent 35 passes dans une game. Non. Puis, tout le monde fait des catchs. Les Titans, c'est eux qui écopent. Mais je pense qu'ils lancent toujours autant au Titan. Vinti. Non. Ils lancent tout le temps au Titan. OK. Même qu'il y a beaucoup de rookie Titans cette année qui commencent à Shine. Gerson puis Laporta. Laporte, Trey McBride, Musgrave avant qu'il se blesse, Kinkade, qui va devenir un bon Titan. Donc, non. C'est juste que ça prend plus de temps, un Titan, à comprendre tout ce qu'il doit faire parce qu'il faut qu'il bloque, il faut qu'il connaisse ses routes. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre en tant que joueur. que c'est plus compliqué de jouer la position de Titan. Donc, ta question devrait être « Kelsey fait ou quoi ? » C'est ça que tu veux dire ? Oui, mais… Kelsey fait ses sats, though. Non, 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 non. Kelsey… Kelsey is getting by. Yo. Kelsey a eu des grosses games. Il y a eu des games qu'il a fait de fuck off. Getting by. Le gars de la misère. Il est occupé avec Taylor Swift. Laisse le G. C'est quand même fois qu'il a fait son verge. Bonne question. He's getting by. Parce que si tu regardes ce que Kelsey fait, normalement, bro, il rance. Il rance, absolument. Il rance. Il rance. Le gars a pressé des records. Non, c'est style bon pour un Titan, mais pour lui, c'est médiocre. On peut très bien dire qu'il rance. Puis quand tu regardes les Chiefs qui struggle live, que l'offense, c'est pas topier. All that. C'est la faute à Patrick Mahon. Et à Kelsey, parce que c'est vous deux qui est supposé faire rouler la machine. That's it. OK. Il a fait live. Il est à 83 verges. La game n'est pas finie. C'est la meilleure game. 81, 91, 44, 14, 58. C'est pas bon pour lui. Oui, mais l'offense des Chiefs… Kelsey, des fois, il faisait 120. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Easy. Même si tu adaptes la défensive pour Kelsey, d'habitude, les autres gars, je voudrais être dérangé pour remettre Kelsey ouvert. Et qu'est-ce que c'est 100 verges? Est-ce qu'il y a une game 4 touchdowns, c'est ça? 4 touchdowns? Oui, il a fait ça la semaine dernière. Ou 3 touchdowns. 5, non. Il y a 5 TDs cette année. Il n'y a vraiment pas autant de TDs qu'il n'y avait l'année passée. Voilà. Tu sais qu'on se disait, on sait qu'il va lancer un Kelsey, mais il est toujours libre. C'est ça. C'est pas ça cette année. Oui, mais c'est pas Gronk. C'est un bon tight end. C'est un excellent tight end, mais c'est pas… Gronk faisait des touchdowns, il allait bully les gars, mais Kelsey, on dirait qu'il est toujours libre. Il peut se voir. That's it. Moi, je trouve que Kelsey dit qu'ils sont baqueux devant lui, clairement, c'est des baqueux. Il a juste à le bully. Exactement. Le ballon est rentré à Gronk, il vient être sur lui, il l'a attrapé quand même. Mais c'est à court, là, il part pour 25 verges. Mais moi, pour répondre à la question, moi, je pense qu'on est moins utilisés, guys. Je pense que, I guess, à cause de Kelsey, Kero, l'autre gars qui était dans les Lyons l'année passée, j'ai oublié son nom. Hockinson. Il est utilisé, lui. Il est utilisé, tout? Hockinson. Je pense que les talents ont tellement été utilisés dans les années passées que les defensives, maintenant, enlèvent leur route. For real, c'est une année vraiment bizarre, surtout à cause QB-wise, tout le monde se blesse. Écoute. Les joueurs préférés des QB, ils changent parce que le QB change. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'il y a moins de noms à la position de tight end. Il y en a plein qui ont retire, puis maintenant, c'est tous des nouveaux gars. C'est vrai. Tu ne vois pas nécessairement ce qu'ils font. Comme le gars d'Arizona, là, McBride, comme le gars qui a dit... Out of nowhere. Out of nowhere. J'ai vu ce gars-là, il fait ses affaires. Kokemet. Kokemet. La Porte. Qui va regarder les Bears for real? Eric. Ben oui, mais si tu regardes les Bears, Kokemet, c'est la deuxième option de la team. C'est vrai. Quand Joseph Smith n'était pas là, c'était lui le premier parce que l'autre n'en sait pas à moi. C'est vrai. Peut-être que les noms sont moins gros. Peut-être ça. J'ai l'impression que... Si toi, tu regardes Dallas Goddard. Lui, on ne lui donne pas le ballon. L'autre, Isaac, Earth. Là, il était blessé. C'est ça. Tu regardes les tight end, ils go. C'est pour ça. Ça n'a plus à rien, les tight end. Ils n'ont pas besoin de lancer à lui. All right, next question. Joe Flacco. Joe Flacco, qu'on a dit qu'il était back la semaine passée. Là, aujourd'hui, il y a Stuart pour les Browns et il a joué contre les Jaguars avec un QB blessé. Mais il y a Cook. Il y a Cook, Cook, Cook. OK? Puis Jaguars n'a pas de mauvaise défensive, on s'entend. Mauvaise défensive. Est-ce qu'ils n'ont pas fait Cook par Browning la semaine passée? Ouais, d'accord. OK. Arrête ma case. Est-ce que Joe Flacco parmi les Browns au playoff? Moi, je vais dire non! C'est pas à cause qu'il y a eu une bonne game que ça veut tout dire. Les fans des Browns, restez posés. Je pense que ça va se calmer real quick. On va comprendre comment Joe joue. On va comprendre comment il fait ses lectures. Et ça va s'arrêter vraiment rapidement. 20? As-tu les Jags aujourd'hui? Ouais, mais ça va s'arrêter rapidement. Les Jags puis Trevor Lawrence. Les Jax. Trevor Lawrence blessé. Je vais te dire les stats de Joe Flacco aujourd'hui. Hum-hum. Joe Flacco a lancé pour 311 verges. Ouais. What he did? Ouais, sinon il a très bien joué. Non, il's cooking. Non, je dis il est en train de cook. Il cuisine elle. Lasagne. Du ricolé. Moi, c'est un... Barbecue chicken. C'est un QB pour jouer comme ça. Jusqu'au playoff. Et dans les playoff, oui, tu peux gagner. OK. Je sais pas s'ils vont faire les playoff, mais je veux dire que dans tous les QB qu'ils ont eu cette saison, je pense que même la team puis la défense va dire « Ah, moi, on a un QB qui... » Maintenant, je vois, il a lancé 300 verges. La semaine passée, je pense qu'il a joué aussi. Il a bien joué. Il a bien joué, non ? Il a perdu. Il a encore 300 verges. Il a perdu. Ouais, il a perdu. Il a très bien joué. Mais la défense se dit « OK, on a un gars qui peut avancer le ballon. » La seule chose, c'est que Joe Flacco va te lancer un pick par rapport. Ça, c'est cash. On connaît notre Joe Flacco. La défense, si la défense se dit « OK, si on step up puis on joue top defense comme on joue au début de la saison, on sait qu'on a un QB qui est capable de donner le ballon à Marie Cooper. » On est bon parce que, tu sais, Deshawn Watson n'était pas « wow ». Deshawn Watson n'a jamais été « wow ». Depuis l'année passée, arrêtez de parler de ça. Avec les Browns, jamais. OK, parfait, merci. Avec les Browns, jamais été « wow ». C'est leur meilleur QB à date. Ouais. Là, je ne sais pas si c'est « upgrade », mais pour lancer le ballon, c'est très mieux. Joe Flacco, il a habitué de jouer dans cette opérature-là. Il a joué avec les Ravens. Il sait c'est quoi le AFC North. Donc, il ne va pas être saisi de voir des « big hits » là. Ah non, ils ne jouent pas qu'on les Ravens. J'aurais aimé ça voir un playoff game contre les Ravens. Ils ont sûrement une game en fin de saison. Non. Ils ont déjà joué deux fois. Bears, Texans, Jets, Bengals. Et qu'à ça ? Combien de games qu'ils en manquent, po? Je pense qu'ils sont deuxième dans la décision. Là, ils sont... Je pense que c'est dans Wildcard. Ils font... Présentement, ils font les playoffs. Est-ce qu'ils ont un schedule difficile de voir? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit que ce n'est pas difficile? Il y a des Bears, Jets, Texans. Puis les Bears ont gagné. Les Bears ont gagné. Les Jets ont gagné. J'ai oublié le dernier. Texans, c'est une grosse team là. Ils ont flopé. Browning was cooking too. Browning, son nom? Browning, ouais. Browning was cooking too. Il was cooking. Regarde. La fois que les Browns... Tu ne peux pas avoir trop d'expectations pour eux parce que c'est là qu'ils vont tomber. On sait tous que c'est de Franchise Hackers. Le moment qu'ils bossent sur Nice... Ils ne sont pas nice, tu vois? Il faut qu'ils prennent one game at a time. Il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'il est nice pour faire les playoffs. Regarde. C'est le genre d'équipe qui peuvent gagner puis ils vont tripler les trois dernières games. C'est impossible, I think. À ce point. Ah. OK. Next question. Quels ont perdus contre les Patriotes? Au moins qu'ils a regardé la game aussi. C'était le Monday Night. Je n'ai pas regardé cette game-là. J'ai regardé la game. Moi, j'ai regardé la game. C'était un combat de coaching selon moi. Les deux équipes avaient des QB. On s'en fout un peu. Zappé et puis Trubosky. Il est zappé. Les running back Zigg puis Najee et Harris c'est deux running backs ça n'a rien. Défensibles. Wide. Wide n'ont pas des QB vraiment pour connecter avec eux autres. Même que Patriote Zappé a connecté avec le tight end. Dien Rui qu'on ne savait pas c'était qui avant ce game-là. Arrête. Antoine Rui. Antoine Rui. Antoine Rui, ça. OK, là. Oui, 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 oui. On connaissait Nui. OK, arrêtez de me nier. Alors, on connaissait Nui. Peut-être que toi, tu ne connaissais pas. Non, non. On ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Il fallait une bête tellement que je le connaissais. Ah, oui. Il était bon avec les Chargers. So, anyway, ça pour dire que c'est un combat de coaching selon moi. Puis, Belichick a gagné le combat 21 à 18 contre Mike Tomlin. Là, ça me fait réfléchir quelle équipe présente membre dans la NFL. Il n'y en a pas beaucoup que vous vous serez assez confiables pour dire que sans coach, juste avec des basic cover 2, cover 2 defense, cover 1, cover 0 et du simple all hook, des petits jeux de course pass pour gagner des games. Quelle équipe qui est solide peut gagner sans vraiment coaching strategy. OK. Yeah. Misogon? Non, non, non. Zéro. Moi aussi. Parce qu'il faut que tu te dises. Je veux dire, les joueurs de football, la plupart, c'est des critères. OK. Yo, les gars sont là, ils font leur assignment. OK. Ils ne sont pas là pour... Non, mais il n'y a pas tort. Je ne veux pas dire qu'il y a raison. Ils n'ont pas de l'université, là. Non, non, non. Ils n'ont pas des fautes qui pire. Ils sont allés jouer au football. 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 On leur a dit, fais ça, fais ça. Va en classe. Trouve quelqu'un pour faire tes devoirs. OK. Allez à la note de passage. Mais t'es tellement bon que tu vas aller pro et tu vas faire des millions. C'est ça qu'on leur a dit. Il y a plein de joueurs, là, ils savent juste qu'ils doivent faire ça, ça. Il y en a qui savent jouer. Il y en a qui comprennent le game. Mais si tu parles de team, en général, toute la team n'est pas intelligente. Ils sont tous smart. Il y a des gars, c'est juste... Moi, je suis un gars, je vais bulldoze. Lui, c'est juste un fou. Il rentre dans le tas, il pète tout le monde puis il demande lui-même pas de faire d'autres choses. Si tu lui demandes d'être finesse, tu lui demandes de calculer ce que le backer fait derrière lui, il commence à overthink puis là, il prend. Comprend. Si il n'y a pas de coaching puis quelqu'un qui est capable de gaugger comme l'état des joueurs, qu'est-ce que c'est quoi la force des faiblesses de chaque joueur, les gars, même si je pourrais faire une équipe de All-Star pas coachée, ils vont prendre. Moi, j'aurais dit... Moi, je te présente Four-Niners et Ravens. Moi, je trouve qu'ils ont des leaders dans both sides of the field qui peuvent gérer la défensive et l'offensive sur le terrain. Les deux équipes, j'aurais dit... Mais à gues... Je crois trop en gars, les gars vont pas être à l'école. Les gars vont pas être à l'école. Toi, tu le sais que tu boques. Les gars vont pas être à l'école comme ça. N'importe quel sport, t'as pas le choix d'avoir du bon coaching. Oui, c'est sûr! Non, non, du bon coaching parce que je vais te montrer l'exemple des Falcons où ils ont un horrible coaching mais une bonne football team aussi. Horrible coaching. Je pense qu'ils ont des leaders au... Des deux sides. Horrible coaching avec une bonne team qui sont trash. Ça fait partie de la job du coach, j'ai trouvé des bons leaders aussi. Kaza, what's up? C'est pas la correcte avec ce statement de la semaine. Quoi? Tyloo, c'est un bon coach? Non, non, non. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a des teams qu'ils n'ont pas besoin de coach. Tout le monde a besoin de coach. Écoute, écoute, ça a été prouvé que la Dream Team de 92... OK, mais je ne joue même pas dans une affaire équivalent. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, mais il a dit n'importe quel sport. Moi, je parle du Bastien. N'importe quel sport. Non, on te parle que le playing field est équivalent. Une ligue. C'est pas à mesure que les gars vont jouer contre des petits asiatiques puis tu... Non, mais... T'as raison. Tu as John par-dessus le panel. C'est pas parce qu'ils respectaient la team qui jouait contre. C'est vrai. Les gars, ils sont arrivés là-bas et ils s'attendaient déjà à battre les gars par 50 points. C'est sûr, ça n'a pas besoin de coach. C'est comme, deux mois là-bas, je coupe n'importe qui. Le seul team que j'ai vu qu'ils ont fait quelques games sans coacher. C'est ça, dernièrement, c'était les Warriors quand ils avaient avec Kevin Durant. Parce que là, ils étaient au pire. C'était la meilleure team de la ligue définitivement. Mais ils ont jamais fait ça en playoff. Ils faisaient ça en saison. Même là, ils avaient Green qui gérait le terrain. Si on parle pour une période de temps étendue, on parle pour une game. Non, mais... Moi, c'est une période de temps étendue. Moi, je te parle pour une game sérieuse. S'ils devaient jouer une final game sans coach, puis c'est juste ces gars-là. Puis je te donne une team coachée contre une team pas coachée. Je ne te dis pas qu'ils jouent contre... Ils ne vont pas jouer contre, on va dire... Qu'est-ce qui est l'équipe la plus boche ? Les Charlotte Hornets. Ils vont jouer une top team de LeBron. Ils jouent contre LeBron avec un bon coach, bien coaché. Ça va dans son coach pour jouer sur LeBron ? Je suis d'accord avec ça, mais la question n'était pas assez précise pour moi. Excuse-moi. Moi, je croyais que c'était pour une game, pas pour une saison complète. Pour une saison complète, je pense qu'il y a une team à l'NBA. Moi, je te parle d'une game sérieuse. On n'est pas un... Ouais, ouais, une game sérieuse. Moi, j'ai une game sérieuse. Moi, je suis dit... C'est un pin dans le 2K, là. Non, non, mais... Yo, il y a des joueurs qui deviennent des coachs. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme on va dire Jason Keeb, c'est-à-dire... Ouais. Je crois que... Il y a du monde sur le terrain qui peuvent... Qui peuvent... Le floor general. Exactement. C'était ça, mon point. Moi, je te crois avec Kazan. Au basket, c'est mieux. Plus que tu grosses la team, plus que c'est compliqué. C'est ça. Oui, mais au football... Mais on parle de cinq joueurs. Oui, toi, tu parles de basket. Ouais, ouais. On parle de sport en général. Ouais, mais t'as dit qu'il n'y a aucun sport. Il n'y a aucun sport. Oh, Lord. Un joueur de tennis se fait coacher. Dans quel monde... Dans quel monde vous me dites... OK, est-ce qu'on parle d'un sport d'équipe ou de faire... Non, non, non. Même un sport individuel, ils se font coacher. Non, mais je te dis que... Attends. Moi, je te crois avec Kazan. Il y a des sports, puis surtout le basket, que quand t'as un floor general, tu peux gagner des teams. Mizogod t'a dit qu'avec... Quand il y avait Kevin Durant, Steven Terry... C'est fait coach. Non, n'oublie pas que j'ai dit une team, il ne respecte pas. Il y a de la différence. Parce que si... Moi, je parle d'une game. Une game. Une game sur n'importe quel game. Comme si moi, je parle d' qu'il joue contre une team équivalente à eux. Oui, sans coach. Il ne peut pas jouer sans coach. Je ne suis pas d'accord. Non. Si tu joues contre une team équivalente avec toi, puis l'autre team a son coach, puis toi, tu n'as pas de coach... T'es dead. Non, je ne suis pas d'accord. Laissez-moi te désogner. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un floor general qui peut outsmart un coach. Arrêtez de me niaiser, guys. Non, ils n'ont pas de floor general. Ils n'ont pas de floor general. C'est différent. On est une team avec... Parce que vous, vous dites que c'est impossible. Non, tu assumes que l'équipe est un floor general. Qu'est-ce qui dit que le floor general va bien jouer cette game-là? C'est que tu as besoin du coach absolument. Si tu mets les affaires à niveau égal, tout est égal, tu enlèves le coach, puis là, tu as juste cinq joueurs, tu te fais rouler. Je ne suis pas d'accord, mais on peut... Les gars ne savent même pas... Quels joueurs vont jouer? Quels joueurs vont jouer? Non, ils ne savent pas à l'école. Non, non. Là, je parle de basket. NFL, c'est impossible. NFL, sans coach, ils vont jouer contre l'équipe qui est O-N-16. La team O-N-16 va leur checker une game. Même si la team O-N-16 perd, ils vont perdre par moins que trois points. Un autre sport qui a cinq joueurs, la NHL, tu ne peux pas avoir de coach. Tu ne peux pas avoir de coach dans un autre sport qui a cinq joueurs comme la NHL. La seule raison pourquoi le basket, ça fonctionne, c'est parce qu'un joueur peut faire gagner la game. Alors, tu es d'accord? Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que si aujourd'hui, Giannis vient checker 50 points, puis il y a un coach, qui n'a pas de coach, il allait gagner. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, s'ils jouent contre une équipe, contre une équipe, ils peuvent faire la même chose que lui, ils ont un coach. Non. Comme s'il y a un autre Janis Goldberg, comme Janis joue contre LeBron, puis LeBron devait faire 50 points aussi, il n'y a pas de coach, yo, Janis est off. Tu peux l'accord, mais ok. Parfait. All right, let's continue. But anyway, good debate, guys. Merci. Pour une fois. Pour une fois, pour vrai. Guys, laissez-nous des commentaires, savoir si vous êtes d'accord avec. Répète la question. Pas coach, vous. Je répète la question. Selon vous, pour une game, est-ce qu'une équipe sans coach peut gagner? Deux équipes équivalentes. Une équipe équivalente avec un coach. Non, non, on va dire basket, NFL, NBA. Ce soir qu'on a parlé, on va laisser deux sports là. On vous attend, on va vous lire pour le prochain podcast. Ok, next question. Beaucoup d'équipes Underdog ont gagné aujourd'hui. Jets. Je vais pas quelle autre équipe? Bears. Brown. Ben, c'est pas trop Underdog. Il jouait contre Oats ou Jaguars? Jaguars. C'est ça. Beaucoup d'équipes Underdog ont gagné aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les teams forts sont fatigués ou ça n'a aucun rapport et c'est juste football is what it is? Parce qu'il n'y a pas de team fort. Merci, t'as pris ma réponse. C'est bien à dire que présentement, la NFL, comme Spetté a dit, est bizarre. Il n'y a pas d'équipe plus forte que d'autres à part les Eagles. Tous les autres sont sa phase de A, B, C, E, A, B. Les Eagles restent dans le SSS, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, parier dans les équipes présentement, parier sur des teams, c'est très dangereux. J'ai réussi avec des joueurs, des stats, c'est pas les team wins. That's my take. Je peux aller, Spenty. T'es audacieux, pour le dire. T'es vraiment audacieux. C'était quoi la question? J'ai comme... J'ai comme... Pas écouté après que t'as dit ta connerie. Est-ce que les équipes fortes sont fatiguées ou ça n'a aucun rapport? Ça n'a pas rapport. Comme t'as dit, les Chiefs, les Bills, les Dolphins ont still gagné. Les Ravens ont still gagné. Toutes les bonnes teams ont still gagné. Les Underdogs, comme t'as dit, les... Underdogs, Jets. Jets, OK. Les Jets ont battu un Texans team qui était understaffed. Ils ont blessé Stroud au milieu de la game. Il a un shot-down Stroud quand même. Ouais, c'est ça. Quatre sacs, là? Les Jacks jouaient avec Trevor Lawrence après que Trevor Lawrence a eu un high ankle sprain clairement last week. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faisait en train de jouer. C'est comme les upsets qui sont eus cette semaine, c'est des upsets qui comme peuvent être oubliés puis on passe à la prochaine semaine. Je regarde. Toi, t'as déjà répondu à toi. Non, il n'y a pas de bonne team. Il y a comme deux bonnes teams. Puis là, c'est parce que tu avais dit que c'était juste le NFC le meilleur de la conférence. Puis là, j'étais comme non. C'est moi qui a dit ça. C'est toi qui a dit ça? Moi, je vous ai dit ça. Puis là, j'étais genre non. Puis là, je regarde ça puis c'est si je me dis que c'est Foddy, Niners, Eagle, les deux meilleurs teams. Après ça, c'est qui? C'est peut-être les Revers, mais ils ont struggle. On ne peut pas dire qu'ils sont une bonne team. Les Chiefs, ils sont en train de struggle avec les Bills. Je ne sais pas qui gagne live. 77 encore. Oh, wow! 77, il reste 4 minutes. Les Bichos gagnaient 14-0, ils ont un comeback en scène de Josh Allen. Parce qu'il n'y a pas de running game? Il n'y a pas d'équipe qui... Il n'y a pas d'équipe dominante. Si tu donnes un touchdown à la plupart des teams, ils vont être dans la game. Ils vont être capable de... Puis il y a des backup QB qu'on ne connaît même pas. Ils claquent. Ils vont faire des trois sur le verreur. Ils vont faire des trois sur le verreur. C'est facile. C'est facile. Les gars, ils sont sur le couche. Ils sont en train de cuire. C'est ça qui est fou, mon gars. Tu regardes... Comment ça s'appelle ? Watt... Pas Watton. Laurence. Tu es où, il est blessé. Il a décidé de jouer. Il a décidé de jouer que c'est sur vous. Comme le gars, il n'est pas right. Tu regardes les flacos sur le bord. C'est fou. Il est still sling. Oh, yeah. Easy. Easy. All right. That's it pour la NFA. On va dans les prédictions. By the way, il y a eu la game la plus plate au monde. Laquelle? Vikings Raiders. 0-0 encore? 3-0. Oh my goodness. Les Vikings. La game est finie? Je pense qu'elle est finie. Oh non. La game est finie. 3-0 Vikings. Wow. J'ai stout Justin Jefferson clairement. Il a foutu. Ben non. 0-0. 3-0 Vikings. C'était un field goal à la fin. 0-0 Toljan. 0-0 Toljan en Excel. 3-0. Oh, des graces. Davante Adams, man. Je suis désolé, man. Davante Adams, je suis désolé. Ils ont benched Josh Jobs à la fin. Parce qu'il a joué une game de merde. Il a joué une mauvaise game. Il a eu son top. S'il veut, il a tué qu'à 0. 0-0. C'est ça. C'est ça, là. Justin Jefferson s'est blessé. Hein? Il s'est re-blessé. Il a mangé un vieux hit. Il est allé pour la balle. Le gars, il a knock dans le dos. GG, mon fantasy. Out of season. OK. Prédiction. Next week pour le Thursday. Non. Monday night, il y en a deux. Sansu. Sansu et Monday. Ouais. Packers, Giants. OK. Et Titans, Dolphins. OK, pas trop. On va aller avec, next week, Chargers vs Raiders. Non. Trouve un autre game. C'est sûr qu'il y a une merre game. J'avais mis ça parce que j'étais comme, ah, si les Chargers jouent bien cette semaine, ils ont une chance d'aller faire les playoffs. Clairement, ils ont rien foutu. Clairement, ils ont rien foutu. Ils pouvaient même pas mettre 7 points sur les Broncos. Clairement, ils ont rien foutu. OK, I'm sorry. Non. Live, il n'y a pas de game à regarder. On est en mode, OK, on peut voir les playoffs. Clairement, pour l'arrêt, toutes les games, comme toutes les games. Oh, Lloyd. Toutes les games la semaine prochaine. Non, on ne peut pas toujours parler des playoffs. Beers et Cowboys. Beers et Cowboys. Beers et Cowboys. Et Giggles et Seahawks. Le Bird Fight. On ne peut pas toujours parler des Giggles. C'est ça, mais il ne faut pas un peu de changement, mais je peux comprendre ton point de vue. Non, il n'y a rien d'intéressant. Tu ne veux pas voir les Commanders qu'ont les Rams, les Bucks qu'ont les Packers, les Falcons qu'ont les Pats, les Giants contre les Saints. Dans toutes les équipes que tu viens de nommer, il n'y en a aucun qui fait les playoffs présentement. Je ne te parle pas s'ils font les playoffs ou pas. Je te parle juste que qu'est-ce qu'on a vu au courant de la saison ne mérite pas le fait qu'on leur donne des... qu'on dise que c'est des big games. N'importe quel moment, une des teams qu'on dit qu'il va gagner va probablement perdre. Facts. À cause des QB blessés, ça? La plupart. La performance qu'ils nous ont donné. Non, c'est des teams qui ont du trash. Mal coûté. Or de même. On va aller avec Bills Cowboys. Je vais aller avec Bills. Je ne truste pas Dak. Il faut arrêter de truste Dak. La chef Banani, je fais un shout-out. Dic-Dac a des bonnes stats. Oui, il a des bonnes stats, mais il n'est pas clutch. Il n'est pas clutch. On va voir aujourd'hui qu'on les gosses. On va voir aujourd'hui qu'on les gosses. Yo, you know what's gonna happen. On va voir. You know what's gonna happen. You put money on the game? J'ai bet Cowboys. No, not yet. The code of... But I should. The code of... I'm on Cowboys today. Yeah, moi aussi. Ça, on l'avait déjà dit. Moi, j'avais dit Eagles. J'avais dit quand Cowboys, c'était saisi. Oui. So, je vais aller avec... Pour la prochaine game, Cowboys contre Bills. Moi, je veux dire Cowboys. Moi, je dis Bills. Excuse-moi, je dis Bills. Oh, je dis Bills. Bills. Ouf, excusez-moi, guys. Bills. Moi, je dis Bills parce que NFC Division Game l'autre bord. Pas de Division Game, mais NFC Conference Game l'autre bord. Donc, ils vont se concentrer sur les Eagles puis ils vont perdre contre les Bills. Yep. Le God? Le God? Je n'ose pas les Bills. Je n'ose pas Josh Allen. J'ai pas... J'ai bet pour lui une fois. Il a fait perdre mon club. Je n'ose plus à ce final. Je vais prendre les Cowboys. Et les Bills, eux aussi, jouent contre une bonne team. Ils jouent contre les Chiefs. Les Chiefs, c'est comme leur rival. Ils sont dans la même situation que les Cowboys avec les Eagles. Mais je vais prendre l'équipe qui a la meilleure defense entre les deux. Puis... J'avoue que je ne veux pas de choses d'être. Mais... Jamais. Jamais. Je suis allé à Nétrush. Gaza. Tu as allé à les Cowboys pour... God damn. Ils ont égoïté contre les deux. What a damn shame. D'accord. What a damn shame. Toi, tu as pris les Bills. Tu as pris les Bills. Thanks, man. Moi, je ne veux pas avoir les Bills. Je veux que les Bills ne fassent pas les playoffs. Perdez tous vos games. Moi, je voudrais qu'ils ne fassent pas les playoffs. J'espère qu'ils perdent aujourd'hui puis qu'ils perdent. Mais tu veux qu'ils battent les Cowboys. Mais je pense que... Il faudrait que s'ils perdent aujourd'hui... Mais je veux que McDermid se fasse foot d'or. Il pourrait être fâché. Il pourrait être fâché puis venir jouer, mais... Moi, c'est parce que les Cowboys vont se concentrer sur les Eagles. Je ne back plus Josh Allen. Je ne back pas Dakota Fanning. Mais si je dois prendre le plus gros Evil... Non, c'est Josh Allen. C'est le plus gros Cowboys. All right, guys. Next game, Eagles. Je sais si c'est Sioc. Il y a le next Monday night next week. Bird Gang. Le Bird Gang. Je vais prendre Eagles. Brr, brr. You know what time it is. Eagles, Maxi. Parce qu'après, on a perdu deux games back-to-back. Après, on a perdu deux games back-to-back. Ils vont venir exploser. Exploser les Siocs. D'accord. Après, on a perdu deux games back-to-back. Kazem. Je vais aller avec Gino Smith puis... Oh, God. How will you do it, man? Je suis en train de... I like that. Je t'aime beaucoup plus, là. Là, tu peux du... Tu recul. Regarde, on s'en va dans la portion NBA, ça. Lui, il est en train de... Ils sont encore plus à détester. Toi, tu es un petit slide. On the down hill. Yo, Kazem. Je suis Timmy Goze, mais je ne sais pas. Ils ont fini 14-3. Ils ont fini 14-3. Ils ont fini 14-3. Ils n'ont pas encore commencé le slump. Il faut qu'ils perdent aujourd'hui pour qu'elle. Ça ne peut pas commencer aujourd'hui, guys. Vous êtes saisi. OK. All right. That's it pour la NFL. NBA. NBA. The greatest of all time. King. James won the first NBA Endgame Tournament of S3. MVP. Much love. Much love. Boom. So, all right, guys. Première question. Comment avez-vous trouvé la nouvelle addition du Endgame Tournament cette saison? I'm going to start. It was a great idea. Ça l'a amené beaucoup de compétitions. Ça nous a fait découvrir des nouveaux joueurs. Ça nous a fait voir qui les joueurs sont les prochains stars et les prochains frauduleux joueurs de la NBA sur qui ne pas parier, sur qui parier pour les prochaines games de la saison. Ça nous a fait démontrer aussi que LeBron, quand tu as les débats que tu prends pour un one game, pour un one, et Andy. Arrêtez-moi ça. Austin Reeves. Austin Reeves. Arrêtez-moi ça. Vous savez très bien c'est qui. Yo, Austin Reeves 28 points, man. Les gars, arrêtez. Arrêtez. 29 points, 70 rebounds, 4 blocks. I've reached 28 points l'entournement. LeBron a bien joué. Ah, parce qu'il y avait Andy s'est réveillé. For one game? For one game. Arrêtez. Six out of seven, les gars. Nicky a raison parce que le bubble ring... Arrêtez-moi ça. Attends, non, je n'ai pas 10 le ring, mais le bubble ring où ce qu'Eddie est venu jouer, où ce qu'Eddie devait jouer, où ce qu'Eddie c'était important qu'il soit là. Oui. Eddie a show up. Facts. Quand Eddie il faut qu'il show up, il a show up. Facts. Comme hier. Oui. Donc, ça pour dire que moi j'adorais la nouvelle édition. C'était vraiment bien. C'était formidable. J'espère qu'ils vont faire ça de plus en plus. De nouvelles manières de rendre l'allié. Oui, non, mais d'autres genres d'événements, d'autres genres de special games. On en a un. Oui. Pas plus. Mais c'était une bonne idée. Ça a monté des courtes, ça a monté le hype, ça nous fait découvrir de nouveaux joueurs, des gars sérieux. À part le court. À part le court. Tout était nice à part le court puis la finale. Je n'aurais pas aimé, je n'aime pas ça voir les... Même si Ali Burton est bon, les Pacers en finale sont like really, contre les Lakers. Ali Burton a juste joué. C'était la finale comme les Pacers. Je ne veux pas dire qu'ils sont trash les Pacers, mais tu ne veux pas une finale payée pour les Pacers. C'est mon point de vue. Moi, je n'ai pas aimé. Je comprends ce qu'ils ont fait puis ça fonctionne pour les gens qui ne regardent pas tant le basket parce que justement, ils voient des... Toi qui n'écoutes pas Indiana Pacers, t'as dit, oh, je sais, t'as vu que Ali Burton, that guy. Toi, tu savais depuis longtemps. Moi, j'avais déjà. Moi, j'ai vu que c'est fait de draft par les Kings. Moi, j'étais déjà un gars, Ali Burton. Mais la seule chose que je voulais donner, c'est que pour certaines games, ça avait donné comme de la vraie compétition. Il y avait de la vraie compétition dans ces games-là. Puis pourquoi les Pacers étaient nice s'ils étaient là? Parce qu'eux, tu voyais vraiment qu'ils voulaient gagner. Mais en même temps, moi, je ne trouve pas que le produit était si nice que ça parce que s'ils voulaient vraiment faire des vraies séries, on sait que pour les playoffs des séries, c'est des séries de 7. Comme c'est le premier qui gagne 4 games. Je ne suis pas de fin de séries de 7, mais ils ont un peu fait un 2-3 ou quelque chose comme ça. Montrer que comme ok, ils ont vraiment gagné. Comme ça, c'est juste une game. Juste gagner une game. Comme ça, il ne peut arriver que genre Ali Burton, il arrive sur le court, il glisse, il se blesse, il se finit et il a gagné. Comme la team n'a même pas une chance de respawn dans un autre game. Pour moi, c'est pas... Vous savez déjà que je ne believe pas en cette affaire-là. Imagine, LeBron gagne ça et il ne fait pas les playoffs. T'imagines la honte? Pour moi, tu gagnes ça, tu dois gagner les finals. Pour de vrai, je m'en fous qui a gagné le MVP, le future LeBron James Award. Le future LeBron James Award. Si, il est legit ça. Pour de vrai, je me rappelle, j'étais chez nous, la game était devant la télé et je sais qu'on n'a pas regardé la game. On parlait de toute autre chose que de la game. Le court est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi il était bleu et rouge d'ailleurs, quand les deux équipes repent le jaune, il n'y avait aucune dé. Il n'y aurait pu en mettre un court normal. je comprends le concept, ça peut s'améliorer. Mais, tout est cool. LeBron? Please let the record show ne pas me donner le time of the day à ce tour. C'est relevant pour moi. Le court est horrendous looking. LeBron a gagné et il ne sert à rien si il ne fait pas le play-up. Là, tu peux l'appeler un Mickey Mouse ring. comme le gars l'a dit. Il ne sert à rien s'il ne gagne pas. Exactement. Rendu là, on peut... Adam Silver, fais-donc un pre-season tournament. Il n'y a pas déjà un pre-season tournament? Non, c'est Summer League. Summer League. Summer League et personne ne va. Summer League. C'est ça qu'il y aura pu faire cette affaire-là durant Summer League. C'est vrai. début de l'année. Parce que ça ne te donne rien dans les stand-in. Exactement. Non, en fait... Non, ça donne soi-disant une motivation de plus pour gagner des games qui sont regular season games. Comme là... Non. Non. Ce que je veux dire, c'est que les Lakers sont rentrés en play-off. En play-off. In season game tournament. Puis ils vous laissent rendre. Ça leur donnait une motivation de plus de gagner qu'est-ce qui techniquement un actual regular season game. Ça leur a donné trois victoires techniquement comme plus importantes pour eux que pour d'autres teams dans la ligue. Mais la dernière game, ça ne comptait pas dans le... Ça ne comptait pas dans le... Juste la finale, ils ne comptaient pas, mais les autres comptaient. Oui, je sais, mais c'est des games qu'ils devaient jouer déjà à la base. Mais ce qui arrive, c'est qu'après qu'ils sortent de ce mode-là où ils se sont mis up pour ces games-là, ils commencent à être trash contre des teams qu'ils devraient gagner. Avec Illich, oui, LeBron, lui, était up parce qu'il a vu son opportunité de gagner quelque chose et il a dit let's go. C'est sûr. Tu regardes des équipes comme fucking Pelican, ils sont venus jouer et ils n'ont pas show up. Il n'y a plus de pros du lieu, ça. Tu parles des Léqueuses ? Non, des Pelicans. Il y a des équipes qui jouent show up et il y a des équipes qui ne sont juste pas venus jouer. Parce qu'il y a des équipes qui sont comme ben yo, c'est rien ça. Est-ce que je vais avoir un ring et on va faire un... Est-ce qu'on va faire un parade pour les Léqueuses parce qu'ils ont gagné ça ? Mais non. Mais écoute, si LA veut commencer un nouveau trend, ils font ça et c'est un nouveau trend. Ah ouais ? S'il veut un parade, c'est trop fou. C'est ça. Tu veux un moral victory parade ? Non, vraiment. On a gagné le intermédiaire et on a struggled avec les play-ins, c'est ça ? Écoute, listen, au début de la saison, on ne sait pas où on va se rendre plus tard. Moi, ma question, ma vraie question, je m'en fous du in-game, ma vraie question, la manière qu'Eddie a joué hier, on va être tous d'accord que c'est unsustainable. Il ne pourra pas faire ça pendant 82 games. Absolument. Mais, la manière qu'Eddie joue habituellement n'est même pas comparable. Absolument. Pourquoi il faut que la game soit importante pour qu'Eddie produce comme ça ? La semaine passée, on a parlé de pourquoi les joueurs ne jouent pas à 100% tout le temps. Mizoga a amené des points comme des points très importants puis un que moi que j'ai retenu, c'était à ce job. Il y a des journées de travail que je passe sous ça. Puis, on sait que, comme Stephen Eastman appelle Eddy, montagne russe. Mais, tu fais ton minimum. Oui, son minimum, c'est 20. Non, son minimum, c'est 15 points. C'est trop bon. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vous a démontré. Oui, c'est son minimum. Non, c'est son minimum. Expectation, l'expectation de Stephen Eastman, le minimum, c'est 15-7. La raison pour laquelle Eddy a dérangé, il jouait contre les PC. Si vous avez regardé les PC joués cette saison, ils ont « give a damn about defense ». Oh, give a damn. Ça a foutu. Je pense que les neuf dernières minutes, ils n'ont pas scorer. Peur hasard. Les PC, c'est une des pires teams contre la position de Saint-Eux. Master Neu, il fait des blocs, mais il ne défende pas sa position. Il était en foul trouble. parce qu'il ne pouvait pas defend Eddy. Mais ce qui arrive, c'est que Master Neu veut tellement bloc, il va jump sur n'importe quel point. C'est fucked up. Et tu peux faire, si LeBron drive et Tenu arrive pour help, il laisse Eddy. Il va laisser Eddy pour un « alley-oop easy ». On l'a vu plein de fois dans la game, « alley-oop » à Eddy. On l'a vu aussi avec LeBron, le IQ de LeBron, il sait déjà qu'est-ce que les gars vont faire. Saint-Martineau, c'est un oiseau. Il n'a pas sauté pour n'importe quoi. Si tu regardais une vraie game de play-off, une finale pour de vrai, tu n'as même pas vu que les Péceuses avaient un semblant de planning pour jouer contre les Léqueuses. C'était juste « on joue une game ». Puis on va espérer qu'Ally-Britain fasse encore un 40 points de double double. Il n'a pas fait 40 points de double double, ils ont perdu. Donc non, Eddy, c'est une montagne russe, il ne va jamais donner des stats comme ça. Il ne va jamais donner des stats comme ça, consistant. Il n'est pas blessé. S'il ne se blesse pas. Il n'est pas du match. C'est LeBron et Austin Reeves qui doivent s'assurer qu'ils se rendent au play-off. Il est Billy Kobe. Puis qu'on commence home court, Eddy gagne. C'est une game qu'on peut la perdre. Eddy se réveille, on gagne. Il faut qu'on commence, il faut qu'on gagne la première victoire. C'est comme ça qu'il faut gagner les Léqueuses parce qu'Eddy n'est pas un game qu'il faut trosser. All right. Maintenant, je n'ai pas fait un gros débat là-dessus, mais je voulais qu'en parler. Est-ce que LeBron James a solidifié son titre de GOAT? Est-ce qu'on peut amener? À cause de ça? Non. Non. Regarde, je vais répondre rapidement. Vas-y, vas-y. Si tu veux dire qu'il est GOAT, si tu veux dire qu'il est le GOAT, mais pas ça dedans. Tu peux dire qu'il est à solidifier juste parce que tu aurais pu le dire quand il a battu le record de Scoring Champion. je l'avais dit une fois. Le nombre de fois qu'il était allé en Finals. Sa longitivité. S'il fait les plus off encore, tu parles de tes armes. Mais ça, ça, c'est rien. Ça, c'est absolument rien. C'est là que je voulais dire. J'allais rajouter parce qu'il y avait un autre débat de qui tu sais. J'ai dit ça à qui tu prends dans des moments crucials. Des one game. Tout le monde était en débat. Tout le monde était en débat. Le gars vous a montré à 38 ans, man. Non, dans le one game, c'était pas lui. On dit Michael Jordan. On dit Michael and I get it. Et là, à la fin de ton tournoi, le gars, t'as average seven games. T'as dit one game. C'est toi qui t'arrivais dans le one game. T'as dit one game. Il y avait six and seven one game, bro. On a déjà parlé de la longévité de LeBron James. Ah, mais c'est calcul les group stages. Non, arrête là. Les group stages, c'est rien. Il average beaucoup. LeBron James est bon. C'est un GOAT de notre génération. Il y avait un GOAT de l'autre génération. That's it. That's all. C'est juste pour parler de la violence. Je pense que LeBron James, c'est le GOAT à sa position. Pas le GOAT all the time. Bon débit. Bon débit. C'est notre free man. C'est ça. Je suis quand même très surpris, mais OK. Il n'y a pas de dis LeBron. Non, non, il n'y a pas de dis LeBron. Écoute, je suis capable de reconnaître greatness. Moi, j'ai juste un problème quand les gars comme ça, à sauce. C'est bon. Je vais arrêter là pour ne pas mettre de sauce. Respecter ton fond. Respecter ce qu'il t'a dit. Je respecte ça. Pour en venir sur ton one game, je n'ai toujours pas de prendre LeBron. MJ. MJ, Kobe. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a du monde avant lui pour le one game. Si tu me dis de m'amener en playoff, il est comme... Il est dans mon top 5. Pour la saison. Là, je préfère prendre LeBron. Mais one game, one basket. Ah, ça veut. Parfait. Next question. Parlons des fraudeurs. Zion et les Pelicans. Woo! Nos fraudeurs numéro 1. sont un impasse. Tu as dit defraudeur comme si tu avais d'autres personnes en tête. Il utilise les Pelicans, lui, il veut parler mieux. Oh, damn. Parce que leur succès dépend de la forme physique de Zion. Tellement qu'il dépense qu'il parle de la diète de Zion parce que Zion ne restera pas sa diète, c'est pour ça qu'il n'est pas bon. Non, guys. Le gars n'aime pas le basket comme ça. Le gars était shippé comme un adulte à 13 ans. Le gars a body les gens à 13 ans. Il a pris de la confiance pour continuer à body les gars à l'université à Duke. Il est arrivé à la NBA. Il a fait son cub. Il a fait son cub. That's it. Quand il va avoir un nouveau contrat, quand il va running back à la NFL, he's going to play like he never played before. Le gars n'aime pas le basket. Le gars était occupé à rendre une pointe star pregnant. Il faut arrêter de penser que deux pointe star pregnant. Deux sex workers. Deux sex workers. Excusez-moi. Il faut arrêter de penser que tout le monde est passionné au basket parce qu'ils ont dérangé le college et l'université. Le gars n'aime pas le basket, c'est fini là. Pelicans, rebuilt. Mais oh God. Le reste pour rien. Le reste pour rien. Mais c'est vrai que justement, ça dépend vraiment de son attitude s'il veut jouer et s'il veut se mettre en shape. Parce que quand il vient en shape, c'est un gars qui fait facilement 27 points. Il fait 8 rebonds et il domine tout le monde. À l'aise. Mais il n'est pas tout ça. Si vous regardez cette semaine, depuis la semaine passée, je vois le gars jouer des 26 minutes dans des games que les gars sont en train de perdre. Le gars fait 8 points dans une game, 12 points après, J'ai perdu des points à cause de lui, mon gars. Non, mais c'est comme ça qu'on va remarquer qu'il est trash parce qu'on perd des bêtes. Parce que les bêtes le met à 24 points, 8 rebonds, je vois le gars à 3 au half avec 2 rebonds. OK ? C'est fou, le gars n'arrive pas à faire 15. Mais c'est le franchise et son attitude est tellement trash que même le gars est trash. le gars est trash. Quand tu regardes les pelicans, le seul gars qui joue pour de vrai, c'est Valence Ness. comme la chemistry, l'aura de la team est build autour de la shape à Zion. C'est-à-dire les gars qui sont tous Andrew Brown. Une gars m'a été blessée, une gars m'a revient, mes columns se blessent, mes columns reviennent, Zion est fat, il ne peut pas faire le full court. Le jeu a commencé la game, il a fait 6 points, tu vois, il a été soufflé. Il a été soufflé en suel ? 6 points, 3 allers-retours, je suis booké. Sob. Comme pour le reste, j'ai fini avec Zion puis les pelicans. Comme Laurent l'a dit, rebuild dash. Rebuild dash. Il n'y a plus de valeur. Non, il y a une valeur, quelqu'un va le prendre. Je vais te laisser ça là. Non, vas-y, vas-y. Ok, comme vous avez dit pour les Browns, je pense que les Gollins et ça, je l'ai tué il y a des années et ils sont trompés. On parle d'une team qui a draft Kobe Bryant qui a dit on n'a pas besoin de toi, ils l'ont tué dans les queuses. On parle d'une team qui a waste le prime de Chris Paul, on parle d'une team qui a waste le prime de Anthony Davis. Même quand il était avec DeMarcus Cousin, tu comprends ? Et puis j'ai dit ils vont waste le prime de Zion Williams. Clairement... Ils ne vont pas waste le prime. Ouais, c'est ça. clairement, j'avais tort. Zion a waste son propre prime. Yo, yo. Par conséquent, il est temps pour l'organisation de Clean House. Everybody on the trade floor rebuild, incluant le coaching staff parce que je pense qu'il y a un manque de leadership. il y a des organisations avec qui tu n'aurais jamais pu faire ce genre de fatras-là. Par exemple, Miami, Pat Riley, ils n'auraient jamais laissé. Jamais. Houston Rockets présentement. Exactement. Ils ont besoin de point guard. Ils n'ont pas de point guard. Ils ont besoin de... Mikolo, c'est un bon joueur, mais tu as besoin de quelqu'un pour lead la team. Voilà. Pelicans avec eux, mais ça fait bien. Je n'ai jamais cru en cette équipe. Moi, j'ai cru en Zion. J'ai cru en Zion. J'ai cru en Zion, moi aussi. J'ai pris dans le bête. Moi, non. Mais pas avec Pelicans. Je n'ai jamais cru en Zion avec Pelicans. J'ai cru à Duke. Ça allait être magnifique. Le back-nay à la 3-point, il saute de fucking world. Brown, dust dead. C'est plus que son chou a pété. Malek, il performe pour avoir son money. That's it. That's it. Spenty, moi, ma vraie... Mais tu vois, c'est ça qui est fou, hein? Quand un interviewer lui a demandé si vous allez en finale, faites 500k, il était comme... Il était chaud. Yo, c'est ça. Il a même eu ce type de jeu pour le club. Je ne sais pas c'est quoi qu'il fait. Tic. Je ne sais pas, peut-être... Des booty. Merci. Merci. Des booty. Il faut qu'elle ait. Elle ait. Il va avoir des booty. Si, en place de gagner un champion de street, vous allez gagner des porn stars. Oh, mon gars. Il ressemblerait bien. Oh, mon gars. OK, so... Zion à L.A., il est good. Il est fucking good. Miami aussi. Non, mais Miami, on sait que ça ne marchera pas avec Bradley. Tu mets des ballets à côté de son bench, c'est pour toi à la fin de la game? Ouais, mais le coach, le coach sait déjà qu'il ne veut pas... Éric, réponds-toi. OK, mais on a compris le glitch. Yeah, yeah, yeah. Uspin TV. Vous voulez rire à cause du glitch. J'ai vu un TikTok, un gars qui expliquait pourquoi certains joueurs pop off dans certaines games. Ah, comme je l'ai beau. Bonjour. Le gars, dans tous les games, a spot une célébrité. Ah oui. Femelle dans les stands. Juste derrière le même... dans tous les games. Puis je ne te parle pas juste de Zion, je te parle de Halliburton, Sapreed Carey, comme n'importe quelle superstar. Il y avait tout le temps une fille in attendance puis les gars pop off. Il y a pas un mot-tire. Il y a dit la NBA a orchestré ça. Le gars, j'ai 24 ans, oui. 24 ans, je suis rich puis il y a une célébrité. Puis je viens me voir. Je viens me voir. Elle n'a même pas besoin d'une célébrité. Non, mais t'es une célébrité toi-même. Vraiment. Just be baddie. Just be baddie. Just be baddie. Pour terminer avec Zion, moi, qu'est-ce qui m'énerve le plus, c'est que non seulement tu ne performes pas, mais après les games ou après une pratique ou une journée normale, t'es sur Twitter at every single day dans le fast lane au drive-thru du McDo, du Chipotle, you name it, bro. Tout le monde prend des photos de Zion, mon gars. Dans le drive-thru, je ne comprends pas. Le gars, bro, t'as tout l'argent au monde pour t'acheter un chef à la maison. Moi, j'ai la même à la même fois que tu manges au McDo, mais healthy. Je comprends s'il veut manger fast food. Il aime ça. Il en dit là-dedans. Il ne peut pas un Big Mac à la maison pour que ce soit healthy. Les gens disent que la nourriture à New Orleans est différente. J'ai souvent entendu ça. I don't know. Le gars a juste des bonnes génétiques. Il a fait ça il y a 13 ans. C'est comme autre chose avec son McDo. Il y a des épidiques avec ses bonbons. Il y a des bonnes génétiques. Les gars font les bonnes. Les gars work aussi. Lui, il s'est dit j'étais toujours lourd, ça le rattrape, mais il s'en fout. Donc, Dancic arrivait fat. Arden arrivait fat. Parce qu'ils sont skilled. Oui, mais au début de la saison, tu voyais qu'il y avait de la misère, mais 10, 15, 20 games après, tu vois qu'ils ont repris le beat. Les gars pour rester fat, ils vont still cook les gars parce que les gars sont des skilled players. Lui, c'est purement basé sur l'athlétisme. Purement. Si tu es gros, ton athlétisme va nulle part. Non, mais c'est will to play, mais c'est surtout l'athlétisme. C'est son athlétisme qui faisait tout pour lui. Son athlétisme va le faire faire les rebonds. Il n'y a pas de shots. Il fait juste des dons. Il fait des lay-ups pour faire des blocs. C'est l'athlétisme. Il n'y a rien dans son game qui n'a pas besoin de son athlétisme. Ceci, il ne travaille pas sur son corps. Clairement, il ne va aller nulle part parce que tu descends ton potentiel de moitié juste là. All right. Next subject. Après le Endgame Tournament, Tyrese Albertan. Il y a du monde comme UsoGod qui était au courant de lui. Kaza aussi le connaissait. Moi, je ne le connaissais pas tant que ça. Et puis, il nous a vraiment démontré que c'est un future All-Star point guard. Est-ce qu'il peut amener les... Question mark? Question mark. Ou present? Hmm. That's a good question. C'est un bon débat. Ça serait dans le futur quand même. Ouais, parce qu'il y a juste eu le Endgame Tournament qui a vraiment détruit ça. On va voir en février. C'est ça. Il joue bien c'est ça. Est-ce qu'il peut amener les Pacers à en serrer les éminatoires? Spenty, I will let you start. Oui. Et ça fait vraiment longtemps qu'il fout des assists autant que lui. C'est nice à voir. Ça ne va pas assez longtemps. Il y a comme deux ans James Whedon faisait du double assist. Tu dirais qu'on n'est pas considéré comme un shooting? C'est un point guard. Non, c'est un point guard. Je le considère comme... Moi, shooting guard puis point guard same position. Bon, il y a deux guards puis il y a... OK, mais il était point guard. Il était point guard. Moi, je vais faire une réponse rapide là-dessus. Oui. Moi, je pense que Tyrese est le gars. Le problème, c'est que il faut toujours être un numéro 2. Il ne faut pas tout le monde qui est de LeBron James. Il faut un numéro 2. Moi, je m'aurai attendu de Miles Turner ou de Benedict Mathurin pour l'aider. Benedict, vraiment... Son look 6 en était meilleur que ce soit présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est un problème de rôle. Des fois, il y a historieux. Des fois, il y a de bench. C'est pas un consistency. Souvent, sophomore year, second year. C'est le toughest year. Je crois là-dessus. L'adaptation, les changements. I believe you. Les gens savent que tu veux faire. Body Heal, ça n'a jamais été mon gars présentement. Il est clutch à des moments. Il est clutch. Puis des fois, il est zéro. Des fois, il est zéro. C'est-à-dire que c'est Marson Lec qui doit step up défensivement et offensivement. Moi, je pense qu'ils font les playoffs, mais il manque sincèrement un numéro 2 à Liberty. Kaza, on va aller à Kaza avant. La question, c'est est-ce que c'est un... First or All-Star et est-ce qu'il va pouvoir amener les Paysseuses rééliminatoires? Je crois que c'est All-Star. Non. Il peut amener les... Off, mais aller plus loin. Le God? Le starting point guard de l'Est cette saison pour le All-Star game. Probablement, il va finir en first team All-NBA à part s'il se blesse. Peut-être second team. Surtout qu'il peut avoir un max contract après ça. C'est clairement les gars revenus au jeu. Puis, il peut faire les playoffs. Le fait qu'il ne joue pas en défense, puis je n'ai pas encore vu qu'ils ont une intelligence pour jouer en défense. Je ne pense pas qu'ils peuvent gagner des séries. Mais tout dépendant quels teams ils jouent, je pense qu'ils sont capables de gagner une série. Mais je pense qu'ils finissent genre... 6-7. Oui, dans le bottom. Mais je serais capable de les voir genre... On va dire qu'ils viennent jouer contre... Pas Cleveland? Je voudrais être... J'arrive avec Cleveland en tête. Au moins, les Knicks ou les Nets? Cleveland, c'est le genre de team. Donovan Mitchell, c'est le genre de team. Il arrive en playoff et il veut jouer un shootout. Donc, si tu veux acheter un shootout avec les PC si tu joues dans leur game, ils peuvent te battre. Il faut que tu laisses... Vas-y, qu'est-ce que ça? Vas-y, toi. Il faut que tu laisses Allen, puis l'autre Mobley, les take-over. Mais si tu es capable de defend, ils sont... S'ils finissent là où ils sont ranked en ce moment. Je pense qu'ils battent. Non, on va faire... MB Valley Cook. Miles O'Neill, Fault Trouble. Obi-Tumpy, Fault Trouble. C'est sûr que ça n'a pas le self-standing. Non, je pense qu'ils finissent cinquième. Ouais. C'est qui... C'est quoi Standing Left? Commentez-moi. Magic, Fox, 76ers, Pacers, Cavaliers, Knicks, Nets, Heat, Hots. Boston premier. Boston, Boston, my bad. Magic risque de descendre un peu. Je trouvais ça bizarre que Magic était premier. Ils sont quand même deuxième. Magic risque de descendre au cours de la saison. France? T'es pas... T'es pas... T'aimes pas mon boy, France? France, Wagner. France, Swans. Non, j'aime bien. Les brothers Wagner. Les brothers. Mais still, ils vont pas finir au deuxième. Non. Non, non. Les box, il est cyclique. Boston, Sixers, box. Ah! Moi, je crois même Orlando avant les box. Ouais, ouais. Non, non, non. Regardez votre sens. Je parle mal de box parce que je sais qu'ils jouent pas au plein potentiel. Mais le moment que ça clique, c'est dead. Dead. Une game, on l'a vue. Quand même, c'est réveillé. T'as vu le potentiel. Mais j'ai pas aimé que ça a appris que James va jouer dans le vestiaire pour qu'il se réveille. Par qui? Par Janis ou par le coach? Quelqu'un l'a joué? Quelqu'un l'a joué, mon gars. Parce qu'il est rentré dans le halftime, 4 points, 2 assists. La game a terminé 29 points ou whatever nombre d'assists. Le gars, on l'a joué. On a dit, réveille-toi. OK. Réveille-toi. J'espère que t'es mentalement prêt pour que ce soit. Les box, les box ont une chose à faire. Ils ont juste besoin d'aller chercher un joueur qui defende des guards. Max. Puis probablement, il y a une team qui s'arrive toujours comme ça dans l'NBA. Les gars prennent un buyout. Comme il y a des bons joueurs, oh, buyout. Puis là, ils vont aller se coller à un contender pour essayer de coach un ring. Lui, il va pas guarder le point guard, mais je sais pas, il faudrait genre... On va dire, ils font un tweet pour Marcus Moury qui est Memphis. Ouais, Marcus Moury va faire la job que... Lillard veut pas faire. Qui peut pas faire. Je sais ça. Tu vas chercher un gars qui va faire la defense puis tout d'un coup, ils vont être une battue. OK. Encore tournant notre chemin sur Tyrese Alliburton. Je voulais savoir est-ce que selon vous il est meilleur que... Ou non, answer. Je vais pas aller dans le débat là. Damien Lillard? God damn, ça t'a... OK. Tu as ton nom encore tout le monde. James Harden? Non. Oui. Paul George. Je vais commencer pour... Laisse-moi commencer. Je pourrais te dire juste pour une garde. Non, il y a des années plein de poussières. Voilà. Donc, Damien Lillard, non. James Harden, oui. Paul George, oui. 20 ? Même chose. Casa ? Non, sur toute la ligne. Oh my goodness. Moi, je pense que j'allais comme toi. Noël Lillard, j'hésite avec Paul George, mais je suis pas un fan de... Définissement meilleur que James Harden. Merci. Merci, toi t'es foutu. Non, attends, on parle de Lillard? live, live, live. oui, Harden. OK. Parce que tu me dis en temps, mais jusqu'au bout. Non, 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 live. Il n'y a pas tout en temps, il m'a dit live. Live. Live, oui, meilleur que Harden. Et Paul George. Non. OK. Non, non plus, je vais pas te dire meilleur que Paul George, mais... Pas loin. Il's getting there. Il's getting there. À la fin de la saison, je pourrais très bien dire Allibertin meilleur que Paul George. Facilement. Il est pas loin. Il est là, là. Il y a ça, un autre football de balle, puis c'est là. Ciao, ciao, Paul George, là. OK, parfait. On est à la même longueur d'onde. OK, mais est-ce que c'est comme ça? Allibertin ou Shai? Shai. Shai. Shai, 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 Shai. Allibertin. C'est deux joueurs complément différents. Bro, moi, Shai va te scorer des points, mais il va pas te faire 17 assists dans une game. Facts. J'aime ça que j'aime de Shai, Allibertin. Puis maintenant, cette saison, il vient scorer aussi. Avant, il faisait vraiment le jeu des assists. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ma définition de point guard que j'aime, puis la définition de quelqu'un d'autre qui aime des point guards qui score. C'est ça. Tu veux plus... Allibertin. OK. Puis juste pour les... Si vous avez pas besoin de répondre, mais pour les gens qui écoutent, je vais demander Shai, Allibertin, Jamo Wrenth. Je vais choisir un star sur un bench et qu'il est en court. OK. Vous ne pouvez pas me dire en court Jamo Wrenth parce qu'il est bang-bang. Il est bang-bang dans ce trip. Soit sérieux. Dans leur prime. Dans leur prime. Oui, c'est ça. Aucune controversy. Oui, c'est ça. C'est bon ça. Jordan Poole. Straight-end son encore. Est-ce qu'il a fell-off ou non? Je suis sûr d'avoir déjà parlé de ça. Non, il a pas encore. Il n'y a pas de badi à Washington, bro. Est-ce qu'il y a de badi à Washington? Non. OK, sous-séde. C'est fini. Fell-off, Gaza. Il n'a jamais été honte. Non, 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 non. En ce qui me concerne, il n'y a jamais été honte. Je vais dire c'est quoi Jordan Poole pour moi. Jordan Poole, ça a été l'équivalent de Jamerlin. Oh, wow. Pour moi. Pour moi. Mais non, le Nix-Plan, ça vaut beaucoup, non? Ça vaut beaucoup, ça. Mais c'est un bon shout. C'est un très bon shout. Ça veut dire beaucoup, je veux dire là. Parce que une fois qu'il n'était plus dans la team, il a fini dans les baffons. Non, mais Jamerlin, je trouve que on ne l'a jamais considéré comme un All-Store. Hein? Lin-Saléry? Il y a un documentaire qui a fait ça. Mais même quand il est allé dans les autres teams, ce n'était pas supposé être le No. 1 guy. Là, Jordan Poole est arrivé comme c'est lui le No. 1 guy. Kouzma? Non, non. Il est allé à Washington pour être le No. 1 guy. Je ne savais pas. Tu as vu comment il parle? Il y a meilleur que Contra que Kouzma. Il parle comme si c'était lui The Guy. C'est lui The Guy. Comme c'est sa team. Donc, ils sont allés chercher comme si c'était sa team. Puis, il n'est pas qu'il n'y a qu'une trache. Jamerlin, il a fait une bonne job où il a joué. C'est juste que jamais les gens ne se sont dit que ce gars-là ça a été un All-Store et ça a été un No. 1. Je trouve que même Jamerlin n'en a pas donné plus de chance. Il a dû donner un peu plus de chance. Mais Jordan Poole, on lui a donné les keys. Puis lui, il ne fait rien avec. Lui, je pense qu'il est bien arrivé. C'est fini. C'est son dernier contrat à l'NBA. S'il continue comme ça. Je ne dirais pas le dernier contrat mais le dernier max contract. S'il continue comme ça, he's over. J-League. Ouais, J-League. Quand il va au J-League, il va dire OK, non, je t'en suis faux. Au moins, Michael Porter Jr., j'avais crié au meurtre lorsqu'on avait donné un max contract. Quand il était blessé, il n'y avait rien fait. Il joue beaucoup mieux que lui. Il est beaucoup plus consistant. Il joue du basket. Mais ce n'est pas le même rôle non plus. Je comprends. Quand on donne un max contract, il y a beaucoup de joueurs que ça arrive, qu'ils veulent devenir Batman mais ils ne sont pas capables d'être le super-héros. Ça va tout le temps et tout le temps rester un Robin dans une équipe. Ah lui, il n'aimait pas Robin. C'est le but-leur, mon gars. Harvey Dent. Dijon, mon gars. All right. OK, j'ai une autre question. Je l'avais pas écrit, mais pensez-vous de quoi Warriors, A. Thompson, Jermaine Green? Ah, je l'ai déjà dit que c'était terminé. Non, non. Est-ce qu'on tuait de tout le monde, c'est fini? 100%. C'est Rebuild Season! C'est qui qui m'a juré quand j'ai dit ça? Le frère. Il y aurait... Non, parce que tu as dit on trade Clay et Draymond pour garder Poole. Il y aurait dû trade Wiggins, trade Clay, trade Green. Pour garder Poole? Poole. Pour garder Poole? C'est Robin. C'est le Robin à Stel. C'est pour ça qu'ils t'ont joué au trade. Non, bro. T'aurais eu beaucoup plus de... Premièrement, Clay était dans son prime quand t'aurais dû faire ce trade-là. T'aurais eu beaucoup plus... Il revenait de fuck tout, tout. Il était plus consistant que cette merde qu'il me donne l'ensemble mon gars. Il me donne du caca, mon gars. T'aurais eu beaucoup... Non, mais même son trade value, t'aurais eu plus pour Clay que Poole. Je ne sais pas. Wiggins, t'aurais eu beaucoup pour Wiggins. Puis tu penses que ça, ça aurait été la team des Warriors cette laison? De quoi? Wiggins, t'aurais mis dans la team avec Poole et Steph. Il y aurait eu des solid pieces pour Clay Pingouin. Solid pieces, mais non. La team aurait été complètement différente. Ils ont forcé le Danesty. Danesty est mort comme ça, mon gars. OK, sur la question, Niki, c'est... Moi, je pense qu'ils peuvent encore avoir des bons pieces, mais c'est juste que... Peu importe ce que tu fais, c'est un move, genre... C'est comme... T'es à gauche de mon micro, tu vas aller à droite de mon micro, mais tu vas pas avancer, genre, tu comprends? C'est juste un move, c'est un sidestep. Personne va te donner des megas stars meilleurs que ce que toi tu leur donnes, là. Personnellement, je sais, ça n'a jamais arrivé. J'ai toujours dit, il faudrait prendre une façon plus clé en devienne boucée. Écoute, lui, lui, lui n'a pas le même value. Je sais, je sais, je sais, ça n'a jamais arrivé. Mais moi, avant qu'il fell off, Clay, moi, j'étais comme beau. Clay, il s'en va dans les twilight years. Time to switch. Suns était encore dans les bas-fonds, je ne sais pas d'avoir Chris Paul. Je parle quand Eric Bledsoe était là encore. Moi, j'étais comme... Ah, mais les gars étaient dans leur run de ring, ils n'allaient jamais tric, les Thompson. Moi, j'étais comme... Bon, ils ont gagné, ils allaient gagner peut-être trois rings rendus là. Je n'étais pas sûr si le quatrième allait venir. Sur moi, j'aurais fait ce truc. Aujourd'hui, c'est impossible. Là, c'est fini. Puis, GoNC, c'est terminé, guys. La finale était fermée. Le window de championship s'est terminé. Il faut le play-off, ils ne gagnent plus. Play-in, ils ne gagnent plus. Ils finissent, ils ont gagné. Quatre games? Ils sont en dehors des play-in-lif. Je ne pense pas qu'ils font le play-in. Après, les pelicains et les Zion. Voilà. Next question. Carrie, en anglais, son famille, Urban? Urban? Je ne le respecte pas. I don't respect you. I don't respect you, Carrie. I don't respect you, Carrie for what you did. c'est pas grave. C'est pas grave. Son attitude, son attitude m'énerve. Mais il a fait quoi, là, cette vidéo? C'est quoi ta question? Il est blessé. Voilà ce qu'il a fait. C'est un coup, c'est un petit injury. C'est mineur. C'est mineur? Oui, c'est mineur. Mais s'il ne revient pas à Elfie, est-ce qu'il peut se rendre loin sans lui? Oui. Et voilà, tu sais ce que j'allais dire? Oui. Pourquoi? Dans le church. Dans le church. Puis dans le church, en ce moment, il a fait cooking. Il a construit le restaurant. Il a built le menu. Il est en train de cook by himself. 50 pieces. Moi, Dallas, c'est une team, je les vois jouer et à chaque fois, je me dis son style. Oui, parce qu'ils n'ont pas de defense. Ils n'ont pas de defense. Les gars. Live, qu'est-ce que Don't You fait pour moi? C'est l'équivalent de James Roden à Houston. Comme, il n'y a pas une bonne team autour de lui. Puis, il cook, il cook, il cook. Mais rendu en playoff, les gens vont forcer les trash guys qui sont avec toi à faire des plays. C'est toujours ça. Puis, quand les gars ne vont pas faire les plays, là, c'est là que tu vas voir, ils vont être fâché. Oh, shit, ma team. Pour moi, oui, ils ont Irving, mais je pense qu'ils ont besoin de plus que ça comme dans la team. Ils continuent comme ça. Je pense qu'à 100 points dans le church, tu vas juste bouge de Dallas. c'est pas un mot. J'avais Irving et pas essentiel à la scute. Parfait. Payez ça. Parfait. Ok, that was it pour la NBA. Prédiction. Lakers versus Mavs. Mavs? Dallas. C'est la première game, ça? La première game. Mavs, parce que Lakers, ils sont en mode parade. Ils sont de Jupiter. Parade! Ok, ok, c'est bon. Les gars sont du rock. Je vais aller à Lakers. Les gars sont du rock. Lakers. Next game, King versus Clippers. Mesogad. Je vous ai dit la dernière fois, je ne vois pas le light de Beam. Mais je ne peux pas trust les Clippers sur ce trash game que tu me parles. Je vais prendre les Clippers. F***. Je prends les Clippers aussi. Sacramento, ma décision. Le bonus, les Fox, les Kings, qui vinent. Peut-être les Clippers. Moi aussi, les Kings me déçoivent un peu. Je n'ai pas du même basket qu'ils jouaient. Les chiens à dire, j'avais beaucoup de... There ain't no dog, bro. There ain't no... Exactly. There ain't no dog. Fox versus Pacers. Là, je pense que Bugs va venir. Dame Time a pas aimé Bugs versus Pacers. Bugs a pas aimé le Endgame Tournament de la marque perdue. Je pense que quand Terry Saliburton a fait le... Dame Time. C'est Ali Dame Time, ils ont appelé ça. Donc, je pense qu'il a pas aimé le... Il a dit qu'il restait un, mais il est chez lui et il est bien mauvais. Oh my gosh. Donc, Dame va venir pour le moins 30 pieces. 30 pieces, easy là, easy. Yeah, moi c'est Bugs. Ouais, ça c'est Bugs pis on m'attend à un Endgame de 250 points. Pour de vrai, durant le Endgame Tournament, étrangement, on dirait que les gars faisaient des points comme à une vitesse moins rapide que la normale. Là, ça redevient des regular season games. La défense de Indiana va être encore pire. Pariez... Les gars... Vous pouvez faire un bail genre... Non. Vous allez mettre Janice 35 points pis les autres 40 points pis vous pouvez gagner votre bet easy là. Depuis que tu as dit que Dame s'est fait jouer, je pense que... il est prêt à avoir la situation avec. Parfait. D-Bugs. D-Bugs. All right, that was it pour la NBA, guys. Là, on va là avec Champions League, mais avant, je veux dire Premier League real quick, parce qu'il y a une team qu'on doit donner un peu de respect présentement. Liverpool? Non. Aston Villa. Aston Villa est en train de smack everyone dans leur passage. s'ils ont battu CD aujourd'hui, ils ont battu Arsenal la semaine passée. Ils sont troisième. Fax. Ils sont à côté. Je vais vous donner un petit shout-out parce qu'ils méritaient. Aston Villa on top, watch out. Maintenant, Champions League, Spenty, on va y aller real real quick, parce que pas mal tous les groupes sont décidés. C'est ça, je me dis aussi. Je vais vous juste dire les games importantes. La game, pour moi, la plus... C'est Milan Dortmund. Non. C'est vraiment loin de ça. Tu n'aurais jamais guessed la game que j'aurais choisi. Copenhagen. FC Porto, Shakhtar Donetsk. Les deux teams sont sur 9 points dans le groupe. C'est la game qui va décider la deuxième place. La game est quand? Le 13. C'est mercredi. C'est Atletico? C'est Atletico? Non, c'est Barça puis Antwerp. Barça joue contre Antwerp. Porto, Shakhtar, ça va décider la deuxième. Ça va être une des games les plus électrisantes de la semaine. Le groupe de la mort. Ça, c'est sûr, il faut écouter le groupe de la mort. Il n'était encore pas décidé. Puis mon autre game que je venais de checker, c'était Manchester United contre Bayern. Il faut absolument que Manchester United ait un résultat contre Bayern. C'est Manchester United. Ils vont choke là. C'est là que j'allais. Manchester United sont trash. Ils vont perdre contre Bayern. Ça, ça n'aurait pas dû à parler d'eux. Mais il faut parler de United parce que c'est un grand club. mais trash. Non, ils ne sont pas bons. On n'en parle pas. Quand vous n'êtes pas bons, vous n'aurez pas de parler de vous. Je pense qu'ils ont perdu 3-0 cette semaine. C'est la fin de semaine. Pas de bague. Aujourd'hui. Vous n'êtes pas bon. C'est la fin de semaine. Sinon, tous les autres groupes sont décidés. Porto Shakhtar et le groupe de la mort. Porto Shakhtar un score. Je ne sais pas où je peux vous donner ma prédiction. Un score de 3-2. 3-2. Ça va être un gros game. Ça va être un shootout. Back and forth. OK. Parfait. That's it. All right. Mais Milan dans le groupe de la mort, c'est qui qui joue contre qui? Je vais te le dire. Milan joue New Carousel qui sont décimés par blessures. puis PSG joue Dortmund. PSG bat Dortmund puis Milan va faire quelque chose. Moi, il faut que Dortmund bat PSG. OK. Pour moi. Tu sais que PSG, c'est des chocs encore. Ça se peut que ça finit sans taille. Non, ils vont passer le groupe. Tu penses? Oui, ils vont passer le groupe. Ils vont choke. Mais dans le knockout stage. Parfait. Next thing, NHL, les Canadiens de Montréal. Guys, je vous applaudis. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné contre les Kraken. 4-2. C'est le seul game que je vais mettre des Canadiens. T'as fait ton décor. Tandis que les Kraken, je t'ai surpris. C'est pas la seule game qu'ils ont joué. C'est pas la seule game qu'ils ont joué. Ils ont perdu contre les Kings. C'est la seule game. Ils ont joué contre les Kings aussi. Ils ont joué contre les Kings. Les Kings, c'est ça. Les Kings sont là. Faut pas exagérer. Ils ont gagné en shootout contre les Buffalo Sabres qui était une belle game aussi. Et puis là, aujourd'hui, ils ont joué contre Nashville. là, c'est 1-0 Nashville. Écoutez, j'ai rien à dire négatif aujourd'hui contre les Canadiens. I know, I know. Bravo. Eden Primo a joué une grosse game contre Buffalo. Oui. Et puis, j'avais oublié de dire que Henderson, il était dans un drought. C'est un gros drought. Là, ça va mieux. Je pense qu'il y a eu des assists récemment. Il y a peut-être eu un assist, mais il était encore dans un drought de genre 22 games sans marquer. Oui, mais au moins, il y a eu un assist. Essaye d'être positif. On m'a ajouré pour la négativité. C'est vrai, t'as raison. Il est positif. Il n'est plus dans un drought. Sur quelle ligne? Il joue sur quelle ligne? Ils sont en troisième. Non, il est deuxième. Deuxième encore? Deuxième ou premier. Il est tout le temps dans les environs. OK. Ils sont gentils de le laisser là. Moi, j'aimerais mes quatrièmes parce qu'il ne sera pas bien du tout. La bench. Il ne sera pas bien du tout. Tout ça pour dire que les Canadiens sont à deux points de faire le wildcard. Oui. Non, non. Même si on ne fera pas les playoffs. On n'est pas loin. Avec ces gardiens-là, aucune chance. Ils jouent au Motombo. Non, Motombo, arrêtez. C'est trop, c'est trop. Quand je sais que Frank ne veut pas qu'il gagne. Moi, non. Wickedink. OK, tu veux qu'on soit un lottery team? Oui. Parce qu'on a besoin de très bons draft picks pour avoir une meilleure équipe dans le futur. Max. Tu ne vas jamais être la meilleure équipe si tu es tout le temps middle de le pack. Le Canadien, c'est ça qu'il était depuis 15 ans. Trade? Non. Il n'y a personne qui est venu à Montréal. À cause des taxes et à cause de l'équipe. En général. On a un très bon coach cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Si on joue une game contre les Kings, en équipe, ils sont vraiment super bien structurés. Ils jouent une super bonne... Ce n'est pas une high-octane offense. Il n'y a pas du back-and-forth hockey. Super bien structuré. C'est dur de les battre. C'est dur de les déplacer. Tu vas tout le temps avoir une misère de jouer contre des teams comme ça. Quand tu joues une team comme Buffalo, Toronto, ou tout le temps back-and-forth, les gars, ils veulent tout le temps attaquer. Tu as tout le temps des chances. Tu vas avoir plus de chances de gagner. Contre les Kings, je m'attendais qu'on perde. Contre Buffalo, je m'attendais qu'on ait une bonne game. Comme de fait, on a eu une excellente game. Donc voilà. Donc, Canadiens, guys, on the come up. Moi, je veux qu'ils fassent les playoffs. Très intéressant. Moi, pour d'ailleurs, je believe au... Oui, c'est vrai que le Lottery, c'est là que tu as les meilleurs joueurs, mais c'est la job au fucking gars qui fait les scouting reports de savoir quel joueur qui peut draft. C'est facts. Ta job, c'est de trouver des gems. Parce que même si tu drafts un bon joueur dans le first overall pick, si tu drafts... On va dire que tu as raté ton first overall pick, mais tes autres rounds, tu as bien draft, c'est mieux qu'avoir draft un bon first overall pick. Il y a des second round, third round, seven rounds qui sont super bons. Moi, je préfère qu'une team met l'esprit de gagner des games, vouloir compétitionner, aller en playoffs. Mais tu le vois avec le Canadien. C'est ça, c'est ça que j'aime avec l'équipe live, c'est que tu vois qu'ils veulent jouer. Comme tu dis, il y a des équipes, tu vois que c'est des losers puis ils ont juste une mentalité de loser. Puis ils font juste perdre. Ils perdent, ils tuent leurs meilleurs joueurs, ils deviennent un complexe trash. Ça, I don't fuck with that. I agree. Si ils jouent hard puis comme ils essaient de gagner puis ils font des bons moves, comme là, ils s'arrangent dans le salary cap. Tu n'as pas signé des gars qui sont trash avec des gros cobs juste parce qu'il était dans son prime il y a deux ans. That's it. Si tu fais des affaires comme ça, clairement, tu vas rester en arrière. Exactement, comme dans le temps. Si tu fais des bons moves, I respect that. I agree. On a une dizaine d'années de rattrapage à faire. Facilement. Mais on a probablement une dizaine d'années d'erreurs à rattraper. On va aller en numéro un chez Aweber. C'est ça, Eric. Tu vas avoir un gros debate. Ah, c'est correct. Eric, Ross. Moi, je pense que les gars... Viens au pod. Les gars, la peur qu'ils ont, c'est qu'on est l'équipe qui a gagné le plus de championship. Ça, c'est de la pure buy. Mais ils l'ont pu. Je ne veux pas dire qu'ils l'ont pu, cette mentale. Non, mais c'est comme ça que ça a commencé. On est les Canadiens. J'avais six équipes bouches. All right, guys. Sur ce, c'était encore une fois. Ça, c'est ça que j'avais dit. Il ne faut pas dire chouette et suite. Il ne faut pas dire chouette et suite avec nous. On débat trop, mais on aime ça. À nos fans qui nous écoutent régulièrement, merci encore. Continuez à commenter. Ça vous chaleure un peu plus. Parlez à vos amis. Partagez. Share. Like. Comment. Thanks à Casa pour le marketing. On aime ça. Good job. Mizogod, thanks. On va commencer à s'y mettre plus de bets parce que Mizogod, gang, fait des millions sur nos têtes. On veut partager ça avec vous aussi. That's a cap. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas des millions. Ils ne partagent pas. C'est un joke. C'est un joke. On aurait un studio aussi et je faisais des millions. C'est un joke. C'est un joke, guys. Je veux dire qu'on bet toute ton équipe et on fait quand même des bons moves en tant que team pour les betting. On va essayer de rentrer ça plus souvent. Merci. And we are out.